C'est clair que les Français ont acquis une conscience de la gravité de la situation environnementale et le lien est désormais établi entre cette crise environnementale et nos modes de vie et de consommation. Donc pour certains, c'est une forte incitation à faire évoluer ces comportements de consommation et c'est ce qu'on a essayé de mesurer dans notre observatoire de la consommation responsable dont nous avons mené la deuxième vague récemment avec notre partenaire Citeo. On arrive au constat qu'après avoir interrogé les gens sur leurs pratiques en matière de mobilité, d'alimentation, d'une manière d'habiter leur logement, etc., on peut considérer qu'il y a à peu près 40% des Français dont on peut considérer qu'ils sont déjà significativement engagés dans une forme de consommation responsable. Donc la dynamique est engagée, évidemment on pourrait aller beaucoup plus loin et il faudrait qu'on aille beaucoup plus loin. Il faut distinguer les obstacles court terme et les obstacles long terme dans cette marche vers une consommation plus responsable. À court terme, c'est probablement une question de coût. En tout cas, quand on interroge les Français sur qu'est-ce qu'il faudrait desserrer comme contrainte pour pouvoir aller plus loin dans cette direction, le premier élément qu'ils mettent en avant, c'est la question du coût, à tort ou à raison, ils considèrent que c'est plus coûteux de consommer de manière responsable. Ce qui est sans doute vrai en matière d'alimentation, il y a un tas de gestes de consommation responsable qui au contraire font faire des économies. Il y a aussi l'idée que les entreprises ne nous aident pas assez. Il n'y a pas assez d'offres responsables, en tout cas elles ne sont pas suffisamment identifiées sur les marchés, on ne nous donne pas suffisamment d'informations. Ça c'est pour le court terme. À plus long terme, si on veut aller plus loin dans cette consommation responsable, peut-être qu'il faut désamorcer cette envie de consommer qui est un peu au cœur du système économique et social contemporain. C'est-à-dire qu'à travers notamment la publicité, le marketing, on arrive à nous convaincre en permanence qu'on serait plus heureux si on avait la possibilité d'acquérir tel ou tel bien. Donc aller plus loin dans la consommation responsable, c'est nous désintoxiquer collectivement de l'hyperconsommation. Et ça c'est très difficile à imaginer. Un, si les entreprises ne changent pas de logiciel, si elles ne trouvent pas d'autres manières de viser la prospérité que de vendre toujours plus. Et deux, si nous ne trouvons pas d'autres raisons de vivre que la consommation. C'est pour ça que je réfléchis beaucoup à la place que peuvent prendre les loisirs dans nos vies pour nous permettre d'atteindre l'objectif de réalisation personnelle. Les actions à monnaie, il y a des actions de court terme, des actions de long terme, qui nous renvoient aux freins que je viens d'évoquer. À court terme, je pense qu'il faut aider les consommateurs à s'y retrouver. Donc nous leur donner de l'information pour ceux qui sont désireux de consommer responsable, faire le bon choix en ayant l'information disponible, en rendant visible ce qui est invisible, notamment sur l'impact des produits. Pour ceux qui sont moins spontanément sensibles, il faut jouer de la carotte et du bâton. Avec des incitations, on peut imaginer une fiscalité différenciée selon l'impact des biens et des services. On peut imaginer des quotas. Enfin bref, forcer un peu les consommateurs à dépenser de manière qui soit plus compatible avec les enjeux environnementaux. Et à plus long terme, si on cherche à se désintoxiquer collectivement de l'hyperconsommation, peut-être mettre des limites aux dépenses marketing des entreprises, à la publicité, et sans doute promouvoir d'autres formes de bien-être que le bien-être par l'accumulation de biens matériels, favoriser la vie sociale, favoriser l'exercice de loisirs qui peuvent épanouir les personnes. Il y a un tas de pistes à réfléchir, mais qui nous incitent à réfléchir sur le long terme dans une transformation plus radicale des bases de notre société et du vivre ensemble.